Et bien bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu viens de nous faire une superbe keynote. Tu nous as beaucoup parlé de la Silicon Valley, mais au-delà d'en avoir parlé aujourd'hui, tu as écrit un livre. Voilà. Qui est ici. On peut vous montrer. Qu'on vous recommande chaudement. Et donc la première question qu'on pourrait te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené en fait dans la Silicon Valley et surtout, quelles ont été un peu les difficultés du début, quoi. Tu en parles un petit peu dans quelques interviews. Voilà. Comment ça a été au début pour toi, pour arriver à rencontrer les gens de la Silicon Valley ? Oui. Merci déjà de me recevoir et pour avoir lu le livre. Je vois qu'il a été lu et ça fait plaisir. Et oui, effectivement, c'est un projet en fait qui remonte à 2014-2015. Moi, à l'origine, je suis sociologue de la culture, pardon. J'avais beaucoup travaillé sur le cinéma. Et en 2014, c'est l'arrivée de Netflix en France qui soulevait beaucoup d'inquiétudes à l'époque, où les gens se demandaient un petit peu dans l'industrie comment ils allaient être mangés, de la même manière que l'industrie de la musique avait été dévorée, que la presse et les journalistes avaient eu beaucoup de soucis de maille à partir, que le secteur de l'édition avec Amazon et Google avaient eu beaucoup de soucis. Donc c'était ce type de préoccupations. Et puis, j'enseignais aussi la culture à l'Université d'Avignon à l'époque. Et puis, c'était le moment où il fallait enseigner du numérique, parce qu'il fallait du numérique. Et il se trouve que je me suis retrouvé avec les enseignements, comme ça arrive parfois à l'université, alors que je ne connaissais pas, enfin rien en fait, sur le domaine. Et du coup, j'ai pas mal lu de manière aléatoire. Et je suis tombé sur un livre, que je recommande chaudement, qui a été important pour moi. Et puis, il y a une personne, un auteur qui est devenu aussi important pour moi par la suite, c'est Fred Turner, et son livre, c'est « Sources de l'utopie numérique », qui a été publié originellement en 2006 et qui a été traduit par CF Édition en 2012. Et c'est un des rares livres qui donnait une perspective comme ça, historique, sur la manière dont le numérique avait été développé, et qui allait un peu au-delà de la sidération globale de « on est dans la révolution, on est dans la disruption, etc. » Et 2015, c'est des années qui sont quand même assez hauts par rapport à l'enthousiasme du numérique. Il y a beaucoup de gens, de hauts dirigeants, qui se rendaient dans la Silicon Valley, qui revenaient avec des paillettes dans les yeux. Des Français, des Européens, un peu de tous les pays, y compris chez les hauts fonctionnaires français, où il y a des gens qui commençaient à quitter la haute administration pour commencer à faire du venture capitalisme, etc. Je ne vais pas donner des noms, mais on peut les retrouver fascinants. Et donc, j'ai invité Fred Turner en France à présenter son travail. Et ensuite, j'ai eu un post-doctorat et j'étais invité à Stanford. C'est lui qui a joué un peu un rôle là-dessus ? Oui, il a eu un rôle. Après, Stanford, c'est une administration en soi. Mais en tout cas, j'ai pu faire un séjour de recherche là-bas. Je suis arrivé là-bas, je ne connaissais personne. Je connaissais Fred Turner et je connaissais Howard Baker, qui est un sociologue extrêmement important qui vit là-bas. Mais c'était tout. Je ne connaissais rien de la tech. Je ne connaissais personne de la tech. Là-bas, à la fois, c'est charmant, mais c'est très loin. C'est assez compliqué, en fait, quand on arrive, parce que tout coûte cher. On ne comprend pas trop comment ça se passe. Il y a plusieurs barrières qui sont techniques. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas trop les sujets, parler, échanger avec les gens, ça devient vite compliqué. Tout est en anglais, mais avec des anglais parfois hyper sophistiqués ou parfois relativement basiques, comme c'était le mien au début. Et en plus, j'ai commencé très bêtement par envoyer des messages directement aux entreprises technologiques. Donc, en gros, j'ai écrit... Pardon, ça me fait rire aujourd'hui. J'ai écrit des mails à Netflix. Alors déjà, quand vous écrivez un mail à Netflix, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas faire Netflix.com. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, il faut trouver des entrées. Et puis, en fait, je me suis heurté à ce qu'aujourd'hui me semble évident et que je connais par cœur. C'est la manière dont des entreprises qui valorisent beaucoup la transparence sont absolument fermées. Oui, pas transparentes du tout. Et c'est extrêmement dur d'avoir une entrée. Alors, comment tu as craqué le truc, en fait ? En fait, ça a été méthodologique et sociologique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait là-bas, comment les réseaux fonctionnaient, les réseaux d'interconnaissance fonctionnent, parce que c'est un truc hyper important dans la Silicon Valley. Alors, les réseaux, c'est toujours important de toute manière. Mais là-bas particulièrement, et pour plusieurs raisons, c'est qu'il y a des gens qui viennent de tous les pays. Il y a des gens qui viennent de différents univers techniques aussi. Et du coup, il n'y a pas des effets de réputation, comme il peut y avoir à New York, comme il peut y avoir à Londres, comme il peut y avoir à Mumbai. Ça joue sur différents créneaux, d'une certaine façon. Et ce qui joue beaucoup, c'est des réseaux qui sont constitués à partir soit des universités, soit des entreprises, soit des diasporas, c'est-à-dire des gens de quel pays ils viennent. Donc, la diaspora française, voilà, elle est structurée, très ancienne. Dans la Silicon Valley, il y a des basques là-bas depuis très longtemps, notamment. Et puis, le dernier point, c'est des communautés qui peuvent être de loisirs ou constitués à partir de genres, les cercles de femmes, les cercles racisés aussi. Voilà, ce qui a été du coup une aventure en soi, d'essayer de trouver un chemin. Je me suis retrouvé dans des endroits parfois intrigants où je n'avais rien à faire. Donc, effectivement, quand on est dans un cercle de femmes et que, voilà, ou quand on est dans un réseau de diasporas d'entrepreneurs et d'investisseurs chinois où tout le monde parle de mandarin, c'est aussi une expérience intéressante. Mais en fait, derrière cette multiplicité d'univers, de croyances, d'idéologies aussi, on retrouve des structures qui sont un peu standards. Et c'est par là que je l'ai pris, en fait, ce sujet. Et mon ambition, parce que très vite, j'ai compris que, en fait, dans la tech, le danger, c'est de suivre un peu comme un éphémère les nouvelles tendances. Et si on fait ça, on est mort parce que tous les six mois, ça change. Donc, rapidement, je me suis dit, OK, comment je vais pouvoir faire un travail ? Déjà, comment je vais pouvoir travailler tout court ? Et ensuite, comment je vais pouvoir raconter quelque chose qui dure dans le temps ? Sinon, voilà, ça sera un livre Kleenex, si tant est que je puisse y arriver. Donc, voilà comment je m'y suis pris. Et tu racontais à un moment, moi, ça m'a scotché, et tu disais que tu changeais parfois plusieurs fois dans la journée de... De vêtements. Voilà, de costumes, dans tous les sens, un petit peu, d'identité, de vêtements, pour t'adapter ou quoi ? Oui, oui, oui. Ici, on est au Mixit, donc c'est plus suite à capuche, c'est-à-dire développeurs. Il y a les développeurs front et back, qui ne sont pas déjà tout à fait les mêmes. Il y a les ingés software, qui ne sont pas les mêmes que les ingés hardware. Et les ingés software, c'est un peu les primadonna de la tech, et qui ont beaucoup d'attention. Et si vous regardez la série Silicon Valley, c'est eux qui ont gimmick. Et les grands emblèmes aujourd'hui de la tech, c'est plutôt les développeurs, Max Ducarback, etc. Mais en fait, la tech, c'est encore beaucoup une histoire de hardware. Et historiquement, ça a été essentiellement une histoire de hardware. Et le software, c'est juste un prolongement. Donc, ça, c'est... Et là, je parle juste des ingénieurs, mais il y a les entrepreneurs qui ne sont pas les mêmes, les entrepreneurs de différents pays qui ne sont pas les mêmes. Il y a les investisseurs qui, du coup, eux, on dirait qu'ils débarquent de Wall Street, parce que très souvent, ils ont une chemise, pantalon, chaussures de ville, etc. En fait, c'est les seuls qui se permettent d'avoir ce code vestimentaire dont tu dis régulièrement... Oui, c'est des gens sérieux, parce qu'ils ont... Voilà. Oui, parce qu'en fait, ils ont deux entrées. Ils ont les entrepreneurs qui cherchent à financer et à trouver les meilleurs. Mais ils ont aussi des gens à qui ils doivent prendre de l'argent, parce qu'en fait, un VC, ça lève de l'argent. Donc, il est sur deux fronts, en fait, le venture capitaliste. Et plus tout un tas d'autres familles, sous-communautés, jusqu'au Burning Man, où là, carrément, il faut se déguiser. Donc, effectivement, j'ai dû faire preuve d'astuces vestimentaires. Donc, tu t'es déguisé au Burning Man ? Oui, oui, évidemment, évidemment. Mais bon, se déguiser au Burning Man, c'est faire comme tout le monde, c'est prendre un costume. Et je crois que c'est un des enseignements aussi, c'est qu'en fait, au-delà d'une dimension très cool, très ouvert et qu'il ne faut pas aminorer, parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est cool, voire c'est magique. Et beaucoup de gens qui sont passés par la Silicon Valley, qui reviennent fascinés de la Silicon Valley, à commencer par notre président Emmanuel Macron, ils sont frappés par ça. C'est-à-dire qu'on a des gens, ils ont des suites à capuche, ils n'arrêtent pas de travailler, mais en même temps, ils font la fête. Ils peuvent, en cinq ans, passer de l'anonymat complet à devenir milliardaires. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres industries qui permettent ça dans le monde et dans l'histoire. Et à partir de gens qui ont des profils, je ne dirais pas le lambda, parce qu'il y a une domination de gens qui sont issus de catégories de CSP+, donc des fils de médecins, dentistes, ingénieurs, entrepreneurs, ce qui n'est pas rien en termes de reproduction sociale. Ce n'est pas non plus des très grandes familles qui payent des tickets d'entrée en plaçant leur enfant à Yale, à Princeton, etc. Donc la fascination, elle est réelle, et elle a des justifications, d'une certaine façon. Mais au-delà de cette justification, il y a un versant qui est beaucoup moins cool d'une certaine façon, c'est-à-dire comment c'est une industrie qui produit en fait beaucoup d'hierarchie, beaucoup de classement, et qui, à partir de valeurs très cool de diversité, d'inclusion, etc., on en a parlé, très progressiste, peut se transformer en un versant beaucoup plus propriétaire, capitaliste, classiste et darwiniste. Les darwinistes, oui, parce que tu t'en parles à un moment, il y a aussi l'autre côté, où il y a quand même une tranche, notamment dans les figures de tête, on parle souvent de Peter Thiel, de Marc Andressen, etc., qui, eux, sont libertariens, qui vont prôner des valeurs très proches d'une droite forte, rejointe par Elon Musk, notamment, voire qui vont financer Donald Trump. Donc, on est sur un écart assez monumental. Oui, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce qu'en fait, les libertariens, Grande Gueule, la Silicon Valley, et là, on vient d'en nommer quelques-uns, en fait, ils sont assez minoritaires dans la tech. Ils sont très influents aussi. Alors, moi, la manière dont j'essaie de le prendre, c'est bien sûr, il y a des systèmes de justification, et bon, ça remonte à Marx et Engels, qui disent que, voilà, quand on a des positions et des biens matériels, on essaie de trouver des justifications symboliques, d'une certaine façon. Donc, le darwinisme social ou le libertarianisme, ça justifie parfaitement un certain nombre de positions sociales et économiques, et les Musk, et la PayPal mafia, etc. En même temps, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait des gens qui n'étaient pas du tout sur cette ligne-là, mais en même temps, qui pouvaient être assez proches. Bill Gates n'est pas tout à fait sur cette ligne-là, Red Hoffman n'est pas tout à fait sur cette ligne-là, Marius Kerberg n'est pas sur cette ligne-là, tout à fait non plus, bon, ils ne sont pas tout à fait d'accord, mais par contre, en fait, les structures sociales de la tech, elles sont absolument cohérentes, et en phase avec le libertarianisme, avec le darwinisme, et c'est ça, en fait, qui compte, d'une certaine façon. C'est-à-dire, au-delà du discours, à travers le discours, et une fois qu'on a mis de côté un certain nombre de motos et de slogans de la Silicon Valley, comment cette industrie fonctionne en termes de système de production et quelles sont les valeurs qui sont mises en pratique et à travers ces pratiques, qu'est-ce qu'on peut en comprendre des valeurs ? Et de ce point de vue-là, et c'est ce que j'ai essayé de décrire dans le livre, on a effectivement un système qui est hyper astucieux, une industrie qui est extrêmement astucieuse, qui s'est agrégée dans le temps, qui est beaucoup plus ancienne qu'on le dit habituellement. C'est aussi vieux qu'Hollywood ou plus vieux qu'Hollywood, mais au fil du temps, ils ont réussi, là où beaucoup d'autres industries ont échoué alors qu'ils avaient cette même ambition, comme neutraliser les syndicats, comme ne pas se faire destituer du capital quand on est entrepreneur, quand on est founder et quand on est capital risqueur et pas voir le contrôle basculer du côté de Wall Street et des traders. Et c'est aussi faire bénéficier aux salariés au maximum du développement de l'entreprise, qui est un moyen de fidéliser le salarié. Mais cette démarche-là, son sens historique, c'est d'être hyper profitable quand on fait partie de la team. Everything is awesome, comme on dit dans Legoland. Mais quand on est exclu de cette team, là, ça devient difficile. Ça devient difficile à la fois pour les gens qui sont dans la tech où ce n'est pas toujours rose, loin de là. Le niveau de vie de l'entrepreneur moyen dans la Silicon Valley, il est très, 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 très loin du standard d'Elon Musk. Et voir, il est parfois assez proche du seuil de pauvreté selon les critères de la Silicon Valley où c'est un endroit qui coûte très cher. Et puis, il n'est pas du tout envieux non plus pour les gens qui ne sont pas dans la tech, en fait. Parce que le grand projet de la tech, c'est de transformer tout le monde en entrepreneur. Vous savez, cette image qui est, cette comparaison qui est très souvent citée que, en fait, la Silicon Valley continue d'attirer les chercheurs d'or comme c'est l'arrivée vers l'or de Chaplin. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'ils font. C'est qu'ils vendent des pioches et c'est nous qui sommes les chercheurs d'or. Leur projet, c'est ça. C'est que chacun devienne entrepreneur, entrepreneur de soi, entrepreneur de son corps, entrepreneur de sa vie, entrepreneur de son travail et puisse, du coup, se passer des institutions classiques pour faire le travail que sont les grandes bureaucraties, les grandes institutions et les substituer par des objets techniques. Et autant, il y a plein de moments dans l'histoire où c'était une idée forte, ambitieuse, progressiste, notamment dans les années 60-70, telle qu'a pu raconter Frédéric Tournant dans son livre « Sons de l'opinion numérique ». Autant, qu'est-ce qui se passe dans un univers qui est beaucoup plus désinstitutionnalisé où tout le monde ne profite pas de la couverture qu'offrent les grandes entreprises de la tech qui sont hyper assurantielles et hyper bénéfiques pour le salarié ou encore dans des pays qui n'ont pas des états forts, qui n'ont pas des systèmes d'éducation hyper développés et où les grands entrepreneurs de la tech essayent de développer un solutionnisme technologique à tout craint et qui va de l'éducation jusqu'à la santé à travers la fondation Gaët. Dans le passé, on avait parlé à Mixit de Free Basics, de cette forme de néocolonialisme numérique où finalement, certains grands entrepreneurs que tu as cités arrivent avec des solutions d'accès à Internet dans des pays où quelque part, cet accès à Internet a généré en fait des dramas. Le fait que, par exemple, l'Internet ne soit pas modéré, mal modéré, mal traduit, etc., c'est un nid à fake news. Oui, oui, oui. Moi, ça me fait souvent penser à la Silicon Valley qui est en fait très, très nourrie et motivée par les grandes préoccupations des pères fondateurs des États-Unis qui sont aussi d'une certaine façon des entrepreneurs, des gens qui innovent, Benjamin Franklin notamment, mais aussi des propriétaires terriens, mais aussi des gens qui travaillent pour eux, des gens très attachés à la liberté, que ce soit la liberté de posséder, mais aussi la liberté d'entreprendre, mais aussi la liberté d'expression. Et on retrouve toutes ces préoccupations très, très fortes dans la Silicon Valley et qui sont, je crois aussi, un peu bercées des mêmes illusions que quand Jean-Jacques Rousseau parle de la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie, c'est un régime merveilleux, mais pour les dieux. Et la tech, d'une certaine façon, c'est un système merveilleux, mais pour les dieux aussi. Et ce n'est pas une analogie tout à fait innocente. C'est Stuart Brown, toujours dans le World Catalog, qui dit ça à un moment et qui le redira dans le Well, etc. Avec les technologies, on se retrouve à être des dieux et il se pourrait bien qu'on soit plutôt bon à ça. Et la question, c'est est-ce qu'ils sont vraiment bons à ça ou est-ce qu'on doit parfois aussi leur demander des comptes ? Et c'est vrai que quand on est dans la tech salariée de Google, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on est au Kenya, chez Sansa, et qu'on fait du tag sur des bases de données, on est payé 2 dollars par jour. et encore avec un système de rémunération qui est meilleur que plein d'autres gens autour de soi. Et la tech vit aussi de ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de focalisation sur le logiciel, le cool, les développeurs, j'en ai parlé. Mais la tech aujourd'hui, c'est un système de production internationalisé avec tout un tas de sous-niches à la fois qui produisent. Au moment des China Papers, on apprenait que sur les 700 fournisseurs d'Apple et sous-traitants, il y en avait 500 qui étaient en Chine, possiblement chez Foscone, possiblement des Ouïghours. Et qu'on retrouve aussi ces logiques-là dans le domaine des chaînes de développement des données avec des gens qui tagent au Kenya, aux Philippines, des modérateurs aussi au Philippines, dans des positions de travail, de situations psychologiques extrêmement stressantes et qui sont infiniment loin des standards et de la manière dont sont chouchoutés dans les grandes entreprises des développeurs. Et puis, on va s'arrêter là. Je suis désolée. Mais toutes les personnes autour nous nous disent stop, stop, stop. Voilà. Je vous ai pas marqué qui arrive. Merci beaucoup. Merci. Olivier, c'était passionnant. Voilà, on vous remet le livre. Il est ici. Donc, il s'appelle La tech quand la Silicon Valley refait le monde. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501